Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net, le site qui se propose de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité, un fonctionnement totalement écologique, parfaitement universel. Donc le dépassement du national pour un fonctionnement fraternel, total. Alors évidemment, ça concerne les siècles qui viennent. Il faudra encore 3, 4, 5 siècles d'évolution, mais nous avons fait le plus grand chemin. La plus grande partie du chemin a été réalisée entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates. Et aujourd'hui, nous voyons le chemin que nous avons parcouru. Et là, il reste encore 3, 4, 5 siècles, peut-être, mais dans 5, 600 ans, eh bien, on aura atteint cet état, on aura fait de cette planète un paradis. Le paradis qu'il peut être, voilà, on voit bien que cette planète, c'est un paradis en puissance si on arrive à enlever les bruits de ces voitures, à enlever la pollution et tout ça, ça va être fait. Qu'on arrivera à tirer toute notre énergie du soleil, l'ail, du vent et qu'on n'aura plus d'impact sur les rivières, sur la mer, sur etc., etc., sur les autres espèces. Et qu'on vivra en paix, on voit bien que c'est dans nos cordes. Et que c'est ce que nous faisons, nous travaillons à ça, mais lentement, péniblement, ça prend du temps, c'est pas quelque chose qui, on peut pas bousculer le... Il y a des bonnes volontés, il y a des gens qui ont envie d'aller, de construire déjà ce paradis, mais il lui faut un temps, il faut un temps d'acclimatation, on évolue progressivement. Voilà, et c'est pourquoi je dis que ça concerne nos descendants, nous construisons le paradis pour nos descendants futurs. Nous, nous sommes les hommes constructeurs de ce paradis, mais nous aurons pas accès à ce paradis, nous avons accès à autre chose. Voilà, alors pour préciser cette théorie, dans ces vidéos, je m'appuie sur des ouvrages que je trouve comme ça, que je chine. Là, par exemple, dimanche, j'ai chiné cet ouvrage de Georges Gurvitch, Dialectique et sociologie. Et il parle, donc c'est la deuxième vidéo, il parle de la dialectique. Et là, c'est l'histoire des principaux types de dialectique. Alors, il parle de Platon, etc., Plotin, de toute la dialectique négative, la dialectique chez Kant, chez Fisch, chez Hegel, etc. Donc là, il fait débuter la dialectique chez Platon. Je commence à lire et puis je commente un petit peu. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que la dialectique, en fait, c'est l'étude de, selon moi, c'est l'étude de la montée vers quelque chose. C'est une réflexion qui analyse l'humanité en progrès, en évolution, qui va vers quelque chose de, voilà, vers quelque chose. Et c'est ça, la dialectique, pour moi, c'est cette façon-là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va retrouver dans cette lecture sur Platon, la dialectique chez Platon. Et alors, mes réflexions philosophiques sont atypiques, c'est-à-dire que je ne suis pas un universitaire, c'est des intuitions, c'est très intuitif, c'est spontané, je découvre en même temps que je lis la plupart du temps. Et donc, il faut vérifier derrière si la façon dont j'interprète les choses, de façon vraiment particulière, de façon autiste, Asperger, c'est ma psychologie, si c'est juste. Alors, l'histoire de la dialectique commence avec Platon, écrit-il. Si l'on dit parfois, sous l'influence de Hegel, que le premier dialecticien fut Héraclite d'Éphèse, on ne trouve en fait chez ce dernier que cette affirmation que l'être est mouvement. Alors oui, il dit que l'être est mouvement, mais ça n'a pas de... Bien sûr que c'est une base de la dialectique. Il faut qu'il y ait évolution pour qu'il y ait dialectique, en réalité. Il faut qu'on regarde les choses dans ce qu'elles ont d'évoluant, d'évoluant, voilà, ce qui évolue, en fait, dans les choses. Parce qu'il y a des choses qui n'évoluent pas. Les quarks, les particules élémentaires, qui étaient déjà à l'origine de l'univers et qui sont là, n'évoluent pas. Ce sont quelque chose qui n'évolue pas. C'est autre chose qui évolue. C'est l'univers qui se répand, c'est la vie qui est en évolution, et puis c'est l'humanité qui est en évolution. Voilà, tout ça, c'est en évolution. Ça, c'est sous la forme de dialectique. Mais Héraclite pose les bases de ça, mais évidemment, il n'avait pas les moyens de pouvoir réfléchir sur l'évolution de l'humanité. Même Platon n'avait pas ce moyen-là. Mais pourtant, Platon va comprendre quelque chose de fondamental qui est vrai aujourd'hui encore. Donc, en fait, Héraclite pense que l'être est mouvement et que nous ne sommes jamais pareils à nous-mêmes. Donc, il y a évolution. Voilà, donc ça, il le conçoit, Héraclite. Mais ce que Platon désigne par dialectique est différent. Sa propre conception se trouve précisée pour la première fois dans le septième livre de la République, en un texte classique. Pour lui, la dialectique est une montée pénible vers la contemplation passive des idées éternelles, hiérarchisées, dont la plus haute est l'idée du bien. Donc, c'est la montée progressive, pénible, évidemment. Mais ça, c'est pour l'individu. Il parle au niveau de l'individu. Il ne peut pas concevoir encore que c'est ça, mais à l'échelle de l'humanité. L'humanité tout entière, c'est ce qui se passe pour l'humanité. C'est ce que démontre la mécanique universelle. Voilà ce qu'apporte la mécanique universelle. Elle confirme ce qu'a compris Platon pour l'individu. Je le confirme pour l'universel. La dialectique, c'est la montée pénible de l'humanité vers la contemplation passive des idées éternelles, donc du divin, la fusion avec le divin, l'accession à l'extase, parce qu'en fait, c'est ça dont je parle sur la mécanique universelle. Nous allons vers l'extase, vers ce qu'on appelle l'éveil, la béatitude, le nirvana, peu importe. Toutes les grandes religions ont expérimenté cet état-là, cet état de fusion avec le principe créateur et avec le tout. C'est l'état d'extase. C'est ce que cherchent à atteindre les soufis, c'est ce que cherchent à atteindre les bouddhas, c'est ce qu'il a atteint, Bouddha, c'est ce que cherchent à atteindre les moines zen, c'est ce que cherchent à atteindre les... même à travers la sexualité, dans le tantrisme, par exemple, certains hindous, etc. C'est atteindre cet état-là qui est la contemplation, un état de contemplation absolue. Pour avoir vécu cette expérience extatique, c'est quelque chose que je comprends pourquoi l'humanité cherche à atteindre cet état-là. Donc, je le redis au niveau universel. La dialectique, pour Platon, c'est une montée pénible de l'humanité. Pour moi, je pense que c'est de l'humanité, lui, il pense de l'être humain, vers la contemplation passive des idées éternelles hiérarchisées, dont la plus haute est l'idée du bien. Et l'idée du bien, c'est l'idée du divin. C'est l'idée, c'est... C'est pas le bien juste, le bien tel qu'on le pense dans la vie ordinaire. C'est le bien suprême. C'est le bien immuable. Donc, on va contempler ce qui est, ce qui ne bouge pas, c'est-à-dire les particules élémentaires. C'est ça, le divin, en fait. Quand on arrive à l'extase, quand l'humanité parvient à l'extase, parviendra à l'extase, elle sera au contact de l'immatériel qui constitue la matière. Voilà, le boson de Higgs, dont on fait le boson de Dieu, la particule de Dieu. On sera au contact de ce qui est immuable. Et c'est là où on peut comprendre que le muable, c'est-à-dire l'évolution, c'est une illusion dans la réalité. C'est pour ça que ce que disait contre Héraclite d'Éphèse, les éléates affirmaient que tout être est repos, que l'être est repos, ils pensaient au divin. Il y a dans la création, le repos absolu, c'est le divin, c'est les particules élémentaires, c'est l'immatériel qui constitue la matière, c'est le quarks, le boson, voilà, quelque chose qui est immatériel, qui constitue la matière, et il y a ce qui est muable, ce qui est matériel et qui bouge. Voilà. En effet, d'après Platon, la dialectique est une méthode qui conduit par-delà les sensations trompeuses et les opinions instables à l'intuition intelligible de l'être immuable qui culmine dans le bien. Je vais arrêter là sur cette vidéo, mais c'est ce qu'ils expérimentaient très certainement, à mon sens, Platon, dans les mystères, dans les sectes auxquels il était rattaché, il avait fait l'expérience de l'extase. Pour écrire ça, Platon a fait l'expérience de l'extase, c'est évident. Quand on a fait l'expérience de l'extase, on comprend exactement ce que dit Platon. Voilà. Eh bien, c'est cette montée vers la contemplation du bien qui est vers l'amour absolu dont il parle aussi dans Le Banquet avec Diotime qui parle de ce que c'est que l'amour. L'amour, il commence dans le vulgaire, le désir de copuler, etc. et il arrive au sommet dans la contemplation absolue, dans l'extase. Et l'extase, ce n'est plus du tout l'extase sexuelle ou quoi que ce soit, c'est fini. Ça, c'est dépassé et on atteint un état qui est un état d'amour absolu, total et permanent. Voilà ce qui se passe avec l'extase. Voilà. Donc, si vous pensez que ces vidéos ont un intérêt pour la communauté, ces vidéos atypiques nées d'un cerveau autiste Asperger, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et ça améliore la visibilité. Vous pouvez écrire des commentaires et j'y réponds systématiquement. Et vous pouvez en parler autour de vous, diffuser les idées, etc. Faire ce que vous voulez avec ces vidéos du moment que vous n'en changez pas le sens. Voilà. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.